Genèse chapitre 2, versets 7 à 10, s'il vous plaît. Genèse chapitre 2 et les versets 7 à 10, le récit des deux arbres. Genèse chapitre 2, les versets 7 à 10. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre et souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden, du côté de l'Orient, et il y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toute espèce, agréable à voir et bon à manger, et l'arbre de la vie au milieu du jardin, et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, et de là il se divisait en quatre bras. Sautez avec moi jusqu'à verset 16, s'il vous plaît. Chapitre 2, verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, verset 17, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Allons maintenant au chapitre 3, verset 1. Chapitre 3, verset 1. Alors le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux seront, s'ouvriront, et vous serez comme des dieux connaissant le bien et le mal. » La fin vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence, et prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent, ils connurent qu'ils étaient nus, et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'enfirent des ceintures. Regardons verset, à la fin du chapitre 3, verset 22. Verset 22, chapitre 3, verset 22. « L'Éternel Dieu dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Et l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultiva la terre d'où il avait été pris. » C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. Tournons rapidement à droite et allez jusqu'à la fin de la Bible. « Apocalypse. Apocalypse. Chapitre 2 et verset 7. Apocalypse, chapitre 2, verset 7. Jésus parle aux églises, les sept églises d'Asie. Il finit sa lettre qu'il a envoyée à la première des sept églises, c'est-à-dire l'église d'Éphèse, et il lui dit ceci. « Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, à celui qui vaincra, très important, quel est le thème du jeûne ? À celui qui vaincra, il faut se demander, qu'est-ce qu'il faut vaincre ? Encore une fois, une dernière fois. À celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Rapidement, chapitre 22. On est vraiment dans le dernier chapitre de la Bible. Et l'une des dernières déclarations de Jésus glorifié que nous avons dans les Saintes Écritures. Apocalypse 22, verset 13. Jésus, le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, Créateur du ciel et la terre, proclame ceci. Je suis l'Alpha et l'Oméga, le premier et le dernier, le commencement et la fin, heureux ceux qui lavent leur robe, afin, tout le monde dit afin, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes dans la ville sainte. Et Seigneur Jésus, dans le peu de temps qui nous reste ce matin, tu nous donnes l'esprit de sagesse avec l'esprit de révélation. Allez-le, dans tout ce qui concerne cette révélation concernant les deux arbres dans le jardin. À toi l'honneur et à toi la gloire. Et tout le monde dit Amen. Il y avait deux arbres dans le jardin. Deux arbres que Dieu a créés. Ce qui est extraordinaire, Dieu, d'abord, il crée l'homme et puis après, il crée le jardin. L'homme existe déjà. Dieu connaît intimement le destin de l'homme. Dieu, il a déjà mis à l'intérieur de l'ADN de l'homme, son destin, son appel, toutes ses capacités. Une sorte de téléchargement divin venant du ciel. dans son disque dur cerveau, Adam, fait à l'image de Dieu, créé dans toute la perfection. Et Dieu plante deux arbres au milieu du jardin. Deux, pas un. Deux. Tout le monde dit deux arbres. L'un s'appelait l'arbre de la vie. Deuxième s'appelait l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Une ordonnance est donnée à l'homme. De quel arbre il n'avait pas le droit de toucher? L'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que l'homme avait le droit de toucher l'arbre de la vie? Oui. Un seul arbre était défendu parmi des millions et des millions et des millions d'arbres sur la terre. N'oublions pas, la terre est toute neuve. Il n'y avait pas d'autres habitants sur la planète. Vous imaginez tous les arbres qu'on a déjà détruits depuis le début des temps. Combien d'arbres existaient à l'époque? Et Adam avait le droit de toucher tous les arbres sauf combien? Un seul. Qui était au milieu du jardin. Juste à côté de l'arbre de la vie. Chose qui est extraordinaire quand la Bible parle du fait que Dieu forme le corps de l'homme de la poussière de la terre. Bien évidemment, le corps, le cadavre on peut dire, le corps n'avait aucune vie à l'intérieur. Donc Dieu souffle l'esprit de vie. Il souffle la vie dans l'homme et l'homme devient un être vivant. C'est le même mot utilisé en parlant de l'arbre de vie. C'est-à-dire, mes amis, que la substance céleste qui donne vie, Dieu a mis une partie dans l'homme et une autre partie dans l'arbre. C'était fait de la même substance. Vous êtes avec moi. Vous savez que tout ce qu'on nous voyons sur la terre était fait de choses que nous ne voyons pas. Et le fait qu'on ne le voit, que nous ne voyons pas les choses du ciel ne veut pas dire que les choses n'existent pas. Le ciel est plus réel que la terre. Hello? Si tu fais un dessin sur un papier, lequel est plus réel, toi ou l'image que tu as dessinée? C'est toi le plus réel. Qui est le dessin? Nous ou Dieu? Nous sommes le dessin. Ce n'est pas Dieu le dessin. Dieu n'est pas créé notre image. Nous sommes créés à son image. Nous sommes le dessin. Donc, qui est plus réel? Dieu ou nous? Dieu. Dieu n'est pas le résultat de notre imagination, mes amis. Nous sommes le résultat de son imagination. C'est Dieu qui nous a imaginés et il a soufflé en nous une substance qui vient du ciel. et c'est cette même substance qui était dans cet arbre de vie qui existe toujours. Le seul arbre de la création qui existera pour l'éternité future, c'est l'arbre de vie. Donc, quel était le plus puissant? L'arbre de vie ou l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Lequel est le plus puissant? Bien évidemment, l'arbre de vie. en quelque sorte qui était le plus glorieux, qui était le plus céleste, le plus divin, le plus proche de Dieu, l'arbre de vie. Le diable vient à la femme, chapitre 3, et qu'est-ce qu'il lui dit? Il ne parle même pas des arbres, de l'arbre. nous imposant notre interprétation de l'histoire avant de même commencer à lire l'histoire. Mais qu'est-ce que le diable dit à la femme, justement? Dieu, l'éternité, attend, attend, je cherche mes noms. Dieu a-t-il dit que tu mangeras de tous les arbres? Absolument extraordinaire. Et la femme commence à raconter au diable, elle n'utilise jamais le mot l'arbre de connaissance du bien et du mal. Dieu a dit oui, tous les arbres, sauf un, l'arbre qui est au milieu du jardin. Il y avait combien d'arbres au milieu du jardin? Il y en avait deux. Mais elle ne voyait qu'un. Déjà, mes amis, elle était focalisée sur un arbre défendu. Le diable n'a pas créé le problème pour la femme. La femme a ouvert la porte pour que le diable vienne exploiter déjà une faiblesse. Hello, vous êtes avec moi ce matin. il savait exactement sur quel arbre la femme était déjà focalisée. Peut-être lorsqu'elle se promenait dans le jardin, elle passait devant les deux arbres, l'arbre glorieux et l'arbre de mort. Elle était fascinée. pourquoi Dieu interdit cet arbre? Pourquoi Dieu m'a dit je ne peux pas le toucher en oubliant tous les autres arbres? Vous avez le deuxième clip que je vous ai envoyé? Vous savez que cette nature est vraiment dans l'homme aujourd'hui. d'être fascinée par ceux qui étaient défendus. On a un instinct. Si je vous dis ne regardez pas à droite. Quoi? Pourquoi? Qui est-il? Tu vois, vous ne regardez pas à droite avant que je le dise. Mais dès que je le dis, dès que je l'interdis, tout de suite, on est attiré. Vous avez le deuxième? Hello, ne monte pas la barrière. Tu peux le faire passer? Il faut le son aussi parce que c'est très important le début. Non? Tu ne montes pas sur la barrière. Rebobiner parce qu'on a raté. Recommencer. Et un peu plus de son. Tu ne montes pas sur la barrière. Il ne monte pas sur la barrière. On va voir. Il regarde papa. Il sourit. Il part à gauche. Oh, mais papa ne regarde pas pour l'instant. Il touche la barrière. Il regarde papa. Il réfléchit. Il touche la barrière. Il regarde papa. Oh non! Cagné! Oh! Deuxième fois. Non! Ça va! Mais finalement, il ne peut plus résister. Incroyable! Voilà! Et la cloche a sonné. On a cette nature en nous. Dès que Dieu dit ne touche pas ça, il y a quelque chose. On est attiré. Dieu, il aurait pu interdire n'importe quel arbre sur la planète et la femme serait présentée devant cet arbre certainement en train de dire mais pourquoi Dieu me l'a interdit? Est-ce que Dieu était méchant? Est-ce que Dieu voulait priver l'homme de son bonheur? Vous savez que chose qui était absolument extraordinaire quand on devient tellement focalisé sur l'objet défendu et on ne focalise que sur celui-là. Au fur et à mesure, on commence à être convaincu que Dieu n'est pas juste. Que je ne serai heureux que si je mange de cet arbre. Et c'est la seule façon que je serai heureux. Si j'ai au moins ça, je sais que tout ira bien dans ma vie. Mais je ne sais pas pourquoi Dieu m'a dit non. Quelque part, ce n'est pas juste. Et en quelque sorte, c'était ça le mensonge que déjà tournait dans le cœur de la femme avant que même le diable ait venu. Parce que lorsqu'elle parle de l'arbre au milieu du jardin, elle ne parlait pas de l'arbre de la vie. Deux secondes, je suis perdu dans mes notes. J'essaie un petit peu d'aller un peu vite et qu'on s'arrive. Alors, regardez les trois choses que la femme a dit. Elle a dit « L'arbre est bon à manger, agréable à la vue et était précieux pour ouvrir l'intelligence » selon la traduction de Louis II. Qu'est-ce que nous voyons dans ces trois choses ? Première chose, on voit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Regardez le texte en 1 Jean 2 verset 16. 1 Jean 2 verset 16. 1 Jean 2 verset 16. « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais vient de quoi ? du monde. La femme voit l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle dit « C'est bon à manger, c'est agréable à la vue, précieux, ouvrir l'intelligence. » On voit la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. C'est exactement ce que l'apôtre Jean nous dit fait partie du monde. C'est assez intéressant que la Bible continue à parler de l'arbre de la vie, même jusqu'à la fin des temps, mais elle ne parle plus de l'arbre de la connaissance du bien et du mal après la chute d'Adam. Vous savez pourquoi ? Parce que l'arbre de la connaissance du bien et du mal est devenu la source pour le système de notre monde ou du monde dont le diable est le prince de l'air. Lorsqu'on parle de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, mes amis, nous parlons en quelque sorte des prémices du monde. Et Dieu disait à son homme dans le jardin, dans la perfection, « Ne touche pas au monde. Le jour où tu touches au monde, tu mourras. tous ont péché et sont privés de quoi ? De la gloire. Quand nous allons dans le monde, on se prive de l'arbre de la vie. » Vous me suivez ou pas ? Donc, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'était comme si Dieu, il a pris la substance du monde. Il a mis cette substance dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Comme il a pris la substance de vie au ciel et il l'a mis dans l'arbre de vie qui même jusqu'à aujourd'hui est même réservé pour vous et pour moi même aujourd'hui. Alléluia. Et Dieu, il a dit, « Touche un, mange à ta faim et sois heureux. Mais si tu touches l'autre, tu mourras. et ainsi Jacques, il est écrit dans la lettre de Jacques, celui qui fait de lui un ami du monde devient un ennemi de Dieu. Pourquoi ? Parce que la substance que Dieu a mis dans l'arbre mène à la mort. La substance que Dieu a mis dans l'arbre de vie mène au ciel. Toi et moi, nous sommes destinés, nous sommes liés à ceux qui viennent du ciel. Le diable, il est prince de tout ce qui est lié au monde. Ce qui est lié au ciel vivra éternellement. Ce qui est lié au monde mourra éternellement. Nous sommes tout simplement dans une sorte de convergence qu'on appelle une sorte d'arrêt de bus là où l'homme est placé dans une vallée de décision. on a toujours un choix à prendre. Soit on choisit la vie et la vie est éternelle ou on choisit la mort et la mort est éternelle. Il n'y a pas chemin au milieu. Il n'y a pas de négociation entre les deux arbres. Il n'y a pas un pied dans la mort et un pied dans la vie. Il n'y a pas un moitié de cœur dans la mort et un moitié de cœur dans la vie. C'est soit je suis dans la vie ou soit je suis dans la mort. Alléluia. Et ce que Dieu est en train de faire il est en train d'amener l'épée de la parole de Dieu pour séparer entre ce qui provient de la chair du monde et ce qui provient de l'Esprit de Dieu qui donne la vie. Le vrai bonheur mes amis n'est jamais dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le vrai bonheur n'est pas dans le monde. Le monde périt et honnêtement quand je lis les journaux le monde il semblerait se périr de plus en plus vite. Et si j'insiste à boire de la coupe du monde je bois une boisson sucrée mais empoisonnée. Hello. sucrée pour quelques instants ça donne plaisir mais ça tue à la fin. Si je mettais un verre d'eau et quelques gouttes de poisson dedans et puis quelques cubes de sucre dedans et je vous le donne je dis oui une boisson sucrée est-ce que vous le boirez ? Non parce que vous avez vu que j'ai mis du poisson dedans mais si je vous donne un verre d'eau pure sans sucre vous savez c'est ça le truc le diable va toujours sucrer le poisson le boisson Dieu il est pur il ne met pas de sucre dedans mais en fait de l'eau pure c'est le mieux pour ton corps et d'ailleurs pendant le jean de Daniel il faut boire beaucoup d'eau si vous avez du mal à boire de l'eau sans rajouter quelque chose dedans c'est parce que ton palais est trop habitué au sucre c'est un signe mes amis notre âme est pareille si on boive de la boisson du monde on s'habitue au sucre et on se remplit tellement de sucre on ne se rend même pas compte qu'on est en train de se tuer parce que tout ce qu'on tout ce qu'on goûte à la bouche c'est le sucre et une fois que tu commences à boire des coca des fanta des boissons archi sucrées comme ça qui est vraiment le pire pour la santé pas un salamène bon bref c'est vraiment le pire désolé que les dirigeants de coca cola soient bénis et convertis je ne suis pas contre les personnes mais vraiment ce sont des boissons absolument horribles pour la santé il y a tellement de caféine dans le coca que ça ça enlève l'eau de ton corps donc si tu es assoiffé ne bois jamais un coca c'est le pire en tout cas bon bref revenons parce que j'ai peu de temps aïe 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 il faut vraiment terminer déjà ok Jésus il a dit ceci aux juifs pas juste aux juifs mais il a dit aux responsables aux dirigeants aux religieux en Jean chapitre 8 juste notez-le pas la peine de le chercher mais juste notez-le il a dit vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs tout le monde dit désir vous voulez pardon vous voulez accomplir les désirs de votre père le mot désir signifie le languissement pour ceux qui sont défendus un languissement pour ceux qui sont défendus c'est pas juste désir comme j'ai envie de manger un hamburger maintenant non c'est pas ça c'est c'est plus un désir de commettre l'adultère ou le désir de voler de mon voisin ou le désir d'être jaloux de quelque chose ou en fait le désir pour ceux qui sont défendus il dit vous avez comme père le diable et vous voulez accomplir les mêmes désirs que lui écoutez mes amis le diable il veut une seule chose ce que Dieu a défendu c'est tout ce qu'il veut si Dieu dit tout le monde la paix la paix la paix à tout le monde le diable il s'en fiche il ne veut pas la paix si Dieu dit la colère est défendue pas de colère qu'est-ce qu'il veut le diable il veut la colère dès que Dieu choisit n'importe quoi tout d'un coup le diable c'est ça ce qu'il veut mes amis écoutez moi on va finir s'il te plaît Catherine quand quand je commence à céder à laisser aller mon âme vers une chose que Dieu a dit non je m'aligne avec le diable je m'accorde avec le chant de rébellion que chante le diable quand je suis tenté par quelque chose comme le petit gamin dans le clip vidéo papa il dit ne monte pas la barrière en fait j'ai filmé beaucoup c'est juste que j'essayais vraiment mettre en petite séquence tout le clip mais en fait il a fait les tours et les tours et les tours jusqu'à ce que papa ne regardait plus mais maman regardait il n'a pas vu maman il était faux qu'il aisé sur papa et dès qu'il pensait que papa ne regardait plus il commence à grimper la barrière ça veut dire que pendant tous ces temps et c'était pendant une période d'à peu près une dizaine de minutes qu'il courait dans la cour pendant une dizaine de minutes il n'a jamais lâché la barrière focalisé dessus la nature d'un homme la nature de l'homme déchu et ce n'est pas la nature que Dieu nous donne mes amis nous avons une nature qui cherche l'arbre de vie qui désire manger de cet arbre celui qui vaincre celui qui vaincra je donnerai à manger l'arbre de vie levez-vous s'il vous plaît cette semaine est une semaine de vaincre peut-être la chose que Dieu a défendue dans ma vie n'est peut-être pas la même chose qu'il est défendue dans ta vie mais je vous promets que nous avons chacun un fruit interdit que nous avons tous et toutes deux arbres au centre de notre âme un arbre lié au monde qui est empoisonné un arbre lié au ciel qui donne la vie Alléluia j'aimerais pouvoir vous donner un espoir que cette semaine on peut gagner la victoire une fois pour toutes mais il n'y a pas une fois pour toutes mes amis une fois pour toutes n'arrive que lorsqu'on va au ciel et on se décharge de cette chair c'est juste qu'aussi longtemps qu'on est dans cette chair il y aura les deux arbres au milieu de notre âme on ne peut pas couper cet arbre on ne peut pas le désenraciner on ne peut pas le chasser ni le jeter dehors tant qu'on est aussi longtemps qu'on est dans la chair il y aura les deux arbres dans l'âme mais nous pouvons vaincre l'arbre et n'oubliez pas que Dieu il a fait couler dans le jardin un fleuve qui alimentait tous les arbres Dieu a fait couler le fleuve Dieu a fait en sorte que le fleuve puisse alimenter tous les arbres y compris l'arbre de la connaissance du bien et du mal est-ce que c'était pour piéger sa création pour rendre la vie difficile non mais il a fait pour que la bénédiction soit toujours le résultat d'une décision un choix choisissez aujourd'hui qui vous servirez le monde ou Dieu parce que vous ne pouvez pas pas faire les deux Amen et quand vous décidez de servir un faites-le à tout coeur Amen s'il vous plaît ne soyez pas un faux chrétien qui essaie toujours de garder un pied dans le monde au moins quelques orteils Amen il est temps il est temps vraiment de dire ok l'arbre il est là il sera toujours là jusqu'à la fin de ma vie mais je vais commencer à bâtir des barrières autour je vais demander à mon frère de me rendre redevable par rapport à ma proximité vis-à-vis à cet arbre en tout cas je vais vraiment faire mon mieux pour vaincre cet arbre parce que cet arbre ne sera pas mon maître Dieu m'a mis dans le jardin pour que je sois le maître du jardin il n'a pas mis l'arbre de la connaissance du bien du mal pour que l'arbre me domine je dois me lever Amen par la parole de Dieu par la puissance du Saint-Esprit et je dois dominer le jardin de mon âme y compris l'arbre de la connaissance du bien du mal qui s'y trouve vous êtes prêts? parce que c'est ça ce que le Saint-Esprit fait dans nos vies cette semaine c'est ça ce que fait Dieu pendant ce temps de jeûne les prières Hallelujah s'il vous plaît je peux envoyer les membres du conseil spirituel pendant ce dernier chant on va clôturer le cul on a déjà dépassé notre temps désolé mais si vous voulez prier avec un responsable venez prier Hallelujah peut-être juste vous êtes pris au piège par cet arbre au cours de cette semaine peut-être aujourd'hui tu dis c'est Roche-Chana c'est le début de l'année j'aimerais vraiment tourner la page tu peux prier avec quelqu'un Hallelujah qui se mettra en accord avec toi c'est le jour de tourner la page commencer à nouveau une nouvelle oeuvre dans la grâce dans la miséricorde et dans la puissance de Dieu Hallelujah nous sommes au rendez-vous de Dieu au rendez-vous divin un rendez-vous avec Dieu qui changera le reste de ta vie ne ratez pas l'occasion levez tous les mains devant le Seigneur Père je prie pour mes frères et sœurs je prie pour moi-même tu sais combien de fois on est comme ce petit gamin dans le clip vidéo tu nous dis ne touche pas ne monte pas la barrière et on court on court mais on ne lâche jamais la barrière jusqu'à ce que la cloche sonne désolé Seigneur et pardonne-nous pardonne-nous même d'être focalisé sur ce qui est défendu d'être aussi attiré par la mort qui est dans le monde et Seigneur nous recevons maintenant le pardon nous recevons le pardon pour nos péchés mais nous recevons avec le pardon la puissance de ne plus pécher nous décidons tous aujourd'hui ensemble devant ta présence devant ton tronc de grâce nous décidons tous comme c'est la fête des trompettes de tourner la page et déclarer une nouvelle année une année de victoire et pas une année de défaite une année de réussite et pas une année d'échec nous ne serons pas dominés par un arbre de mort car nous mangerons la force de l'arbre de vie nous mettrons le diable et tous ses oeuvres avec les oeuvres de la chair sous nos pieds au nom de Jésus nous nous levons par notre sainte foi en Jésus Christ et grâce à son sacrifice sur la croix nous saisissons notre nouvelle identité en Jésus Christ pas un pécheur juste sauvé par la grâce mais un fils et une fille de Dieu couronnée de gloire et rachetée par le sang de l'agneau et nous vaincrons nous vaincrons j'ai dit nous vaincrons pour la gloire de Dieu par le nom de Jésus allez les adorants louons le Seigneur si vous voulez priez avec quelqu'un approchez-vous maintenant et recevez sa prière au nom de Jésus louons le Seigneur ensemble tu combats toujours pour nous Seigneur et nous t'adorons d'un coeur entier tu combats pour nous en tous entourés de tous les anges et je prends plaisir à savoir que tu es couronné t'es vainqueur mon secours et mon défense mon ami et mon sauveur par ta grâce je vis j'existe pour t'adorer alléluia tu as triomphé tu as triomphé alléluia jésus tu as triomphé du tout tu combats toujours tu combattons-nous en tous tu t'es entouré de tous les anges et je prends plaisir à savoir que tu es couronné par terre mon secours et mon défense ton ami et mon sauveur dans ta grâce je vis j'existe pour t'adorer alléluia alléluia tu as triomphé tu as triomphé alléluia jésus tu as triomphé tu as triomphé tu as triomphé tu as triomphé alléluia jésus tu as triomphé 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 à la croix à la croix ton oeuvre a connu ton corps fut ensevelie la mort n'a pu te retenir tu es couronné tout au foyer ton加工 ton au-delà ton oeuvre a connu ton 어�itating ton au-delà Alléluia Tu as triompher Tu as triompher Alléluia Jésus tu as triompher Encore ça Alléluia Tu as triompher Tu as triompher Alléluia Jésus tu as triompher Encore Tu m'auras Les forteresses tomberont Et les auteurs s'adresseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Et les auteurs s'adresseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Et les auteurs s'adresseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Et les auteurs s'adresseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Et les auteurs s'adresseront Et les auteurs s'adresseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Et les auteurs s'adresseront Et les auteurs s'adresseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Et les auteurs s'adresseront Tu es couronné vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Tu es vainqueur Les forteresses tomberont Et les auteurs s'adresseront Tu es couronné vainqueur, tu es vainqueur, tu es vainqueur Alléluia ! Alléluia ! Alléluia ! Oui Seigneur nous proclamons que tu es vainqueur sur nos vies Et à cause de cette victoire que tu as remportée sur la croix Seigneur Tu as déclaré dans ta parole que nous, nous étions plus que vainqueurs Seigneur Et Seigneur nous prenons ta parole ce matin et nous allons avec toi